On connaît tous le plus grand animal vivant actuellement sur notre planète, c'est la baleine bleue. Mais est-ce que vous connaissez le plus petit mammifère, le plus petit reptile ou le plus grand amphibien ? Si ce n'est pas le cas, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le cabinet de Killing et Kaba. Aujourd'hui, on va vous présenter les plus petits et les plus grands animaux de différentes sortes. Alors on ne va pas parler que des classes comme les mammifères ou les poissons, mais aussi d'autres catégories. Alors, c'est parti ! Dans l'introduction, j'ai évoqué la baleine bleue. C'est le plus grand mammifère et animal du monde. Elle mesure 30 mètres de long et pèse 170 tonnes. Son poids est 94 444 444 fois plus grand que celui du mammifère le plus léger. Bon, on est d'accord, ce nombre est un peu difficile à se représenter, mais vous allez comprendre en voyant les images. Le Pachyur etrus, qu'on appelle aussi Musarine etrus, est le mammifère le plus léger. Il pèse 1,8 g et mesure 5,4 à 8,4 cm de long, la queue comprise. En fait, il y a un autre animal qui est aussi considéré comme le plus petit des mammifères. Le Kitty à nez de porc est une espèce de chaussouris. Il a le même poids que la Musarine etrusse, mais mesure de 2,9 à 3,3 cm, ce qui est plus petit. Il a un nez ressemblant à celui d'un couchant, d'où son nom. Si on reste dans les mammifères, on peut parler de nos chers animaux de compagnie. Le Maine Coon est la plus grande race de chat. La famille Maine Coon pèse de 4 à 6 kg et le mâle de 7 à 8 kg. Une légende dit que les Maine Coons sont issus d'un croisement entre un chat et un raton laveur, dû à sa taille et à sa couleur. Cette légende a donné le nom à la race. Le plus petit chat, quant à lui, est en génère de Singapour et on l'appelle le Singapoura. Il pèse en général de 2 à 4 kg. Il a des yeux super grands et écartés. Personnellement, il me fait penser à un extraterrestre, mais c'est quand même trop chou. 2 kg, c'est quand même plutôt léger, mais le poids du chien le plus petit du monde est encore plus léger que celui-là. En effet, le poids du chihuahua est compris entre 1,5 et 3 kg et il mesure de 15 à 23 cm au garrot. C'est le chien accessoire par excellence. Mais c'est des chiens comme les autres, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'il faut les tenir tout le temps dans les bras. Par contre, le plus grand chien, on peut vraiment pas le porter. Deux races se partagent le titre du plus grand chien. Le premier est le dog allemand qui mesure 80 cm au garrot et qui peut peser jusqu'à 70 kg. Le plus connu d'entre eux, c'est sûrement Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bee-Doo, où es-tu ? Nous avons besoin de toi. Scooby-Doo-Bee-Doo, où es-tu ? Il y a une mission pour toi. Le deuxième chien est le Irish Wolfhound. C'est le plus grand des lévriers. Il est aussi grand que le dog allemand, mais un peu plus léger. Comme autre animal de compagnie qu'on trouve intéressant, il y a le lapin. Les lapins nains pèsent d'habitude dans les 1 kg, mais le plus grand des lapins pèse autant qu'un petit chien. Le géant des Flandres peut peser 10 kg au maximum. Rien que ses oreilles mesurent 20 cm. Si on s'éloigne des animaux de compagnie, on peut aller voir du côté de nos cousins les singes. Comme nous, ils sont des primates. Le plus grand singe, c'est le gorille. Son ADN est 99% semblable au nôtre. Le mâle peut peser jusqu'à 180 kg et mesure 1,70 m. Le plus petit primate, lui, vient de Madagascar. Le microset pygmé ne mesure que 12 cm et pèse 90 g. Lui aussi, on dirait un extraterrestre. Bon, assez parlé de mammifères, on va parler maintenant des poissons. Le plus grand poisson du monde est un requin. Non, pas ce genre de requin, mais ce genre-là. Non, sérieusement, c'est celui-là. Le requin baleine peut mesurer de 4 à 14 m. Il pèse dans les 34 tonnes. Il est inoffensif pour l'homme comme beaucoup d'autres requins. Comparé au requin baleine, le plus petit poisson est tout rikiki. Le paédo cypris progénétique est un poisson d'eau douce de seulement 7,9 mm. C'est un poisson de la famille des carpes et on en trouve en Indonésie. Juge qu'en 2012, il était considéré comme le plus petit vertébré du monde, mais il a été détrôné. Le nouveau détenteur du record est un amphibien, plus précisément une grenouille découverte en Nouvelle-Guinée. Le paédo frine amohensis, je ne sais pas sur la prononciation, mesure 7,7 mm. On ne connaît pas encore grand-chose sur elle. C'est mignon une petite grenouille. Mais quand elle mesure plus de 30 cm, c'est un peu dégueulasse. Voici la grenouille Goliath qu'on trouve majoritairement au Cameroun. Elle pèse 3 kg et peut faire des bons de 3 mètres de haut. Mais ce n'est pas le plus grand amphibien du monde. Le plus grand amphibien est la salamandre géante de Chine. Elle peut mesurer plus d'un mètre de long et peser de 25 à 30 kg. Le plus grand spécimen recensé mesurait 1,8 m et pesait 65 kg. Ensuite, on va parler des serpents. Le plus grand serpent est le grand anaconda. La femelle, qui est toujours plus grande que le mâle, peut mesurer 8 m et pèse jusqu'à 200 kg. Ils se nourrissent en étouffant leur croix. Pour l'anecdote, l'américain Paul Rosalie a essayé de se faire avaler vivant par un anaconda avec une combinaison spéciale. L'intelligence. Mais avant de se faire avaler, l'anaconda l'a tellement écrasé qu'il a abandonné l'expérience. On vous met le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui s'en intéressaient. En longueur, le python réticulé dépasse l'anaconda avec ses 9 m, mais il pèse plus léger, c'est-à-dire jusqu'à 140 kg. Il est le plus grand reptile en longueur, le crocodile marin l'est en masse. Le plus petit serpent est le Lectotiflop carlae. Encore un que je n'arrive pas bien à prononcer. Ce petit serpent n'est pas bonimeux et mesure 10 cm. On le trouve sur l'île de la Barbade, au Caraïbe. Bon, maintenant on arrive au dernier animal et on a gardé le meilleur pour la fin. Par contre, si vous êtes arachnophobe, on vous déconseille de regarder la suite. Vous êtes prêts ? Alors, 3, 2, 1... Voici l'araignée Goliath. Elle vit en forêt tropicale et elle mesure jusqu'à 30 cm. Son poids peut aller jusqu'à 170 g, ce qui est le poids d'un petit chihuahua. Elle est venimeuse mais heureusement pas mortelle pour l'homme. C'est aussi la seule araignée dont on entend le bruit lorsqu'elle marche. Heureusement qu'on n'en voit pas tous les jours parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, là, il faut vraiment qu'on se rince les yeux. Alors voilà une petite série de photos mignonnes. Voilà pour la vidéo. Il y avait d'autres animaux qu'on aurait pu vous présenter mais ce sera pour une autre fois. Peut-être. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un j'aime, laisser un commentaire et vous abonner. Vous pouvez aussi partager la vidéo, aller checker notre Facebook, le cabinet de Kine et Kaba. Sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos et bonne rentrée pour les Suisses. Ciao !